et bien bonjour à tous les amis c'est Mars le troyen on se retrouve sur ETS 2 en compagnie de Neatis la troyenne et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo tranquille sur ETS 2 donc j'ai retiré le son parce qu'il me casse un peu les oreilles pas le son du jeu mais le son de la musique au bout d'un moment c'est relou donc ouais un petit retour tranquillou sur ETS 2 bon toujours à la manette parce que je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai plus de volant alors moi et la manette on sait très bien comment ça se termine donc oui c'est une partie vraiment avec quelques petits modes mais pas trop donc comme vous pouvez voir on commence avec 2000 euros ça veut dire que les livraisons on va en faire comme ça pas mal oula sinon en mode j'ai quoi qu'est ce que je pourrais vous dire qu'est ce que j'ai là dessus les réelles sont des voitures j'ai pas mis grand chose j'ai les réelles entreprises je crois les réelles remorques d'entreprise on a déjà découvert une agence de recrutement et donc oui pour ceux qui veulent savoir je suis sur le dlc beyond the baltic le dernier qu'ils ont fait et on peut voir la police qu'on barrait la route à une bagnole à deux bagnoles parce qu'il ya eu un pet apparemment je sais pas donc là pour l'instant c'est moi qui conduit et après donc ça sera ma petite femme vous pouvez voir les petits pompiers là il ya pas mal de changements depuis les mises à jour et tout ça tout ce qu'ils ont sorti là c'est assez agréable on va dire quand même respecter le feu rouge on est en vidéo on va pour faire les cons hors vidéo je m'en fous je les grilles tous je m'en fous je m'en fous Encore 56 kilomètres. Bon, par contre, j'ai retiré le limiteur. Faut voir, pour que le camion trace quand même pas mal. Voilà, regarde-moi ça. Donc ouais, franchement, le DLC là, Beyond the Baltic, je l'ai pas depuis longtemps. Mais, c'est assez agréable. Il y a une baie, une paup qui décore. Moi, je crois que j'ai commencé vers la Russie. Je m'en rappelle plus. Par contre, il n'avance pas du tout. Parce que j'aime bien dans leur mise à jour qu'ils ont fait. C'est comme maintenant dans les voitures qu'on a devant nous. C'est les vrais logos qu'on voit. C'est pas comme avant, vous voyez, on voyait presque pas les logos. Rappelez-vous du jeu. Franchement, quand il est sorti en 2012. Rappelez-vous bien du jeu en 2012. Et regardez la différence maintenant. Ils ont quand même fait pas mal de boulot. En rapport à ATS. Oula, par contre, c'est sérieux. En rapport à ATS, qui a beaucoup été oublié, j'ai l'impression, pour moi. Ils ont fait peut-être un DLC, d'accord. Mais, je veux dire, en rapport à ETS. Bah, ATS, il est beaucoup plus oublié que ETS. D'ailleurs, aller sur le multi-ATS et aller sur le multi-ETS, vous allez voir, la différence. Ils sont plus en train de se préoccuper de ETS que ATS. Sur ATS, on a eu quoi ? Deux, trois DLC ? Arizona, Nouveau-Mexique et puis l'autre, là, le dernier qu'ils ont fait. Quelques petites peintures, mais sans plus. Regardez la liste de DLC sur ATS et celui sur ETS. Vous allez comprendre la différence. C'est moi qui vous le dit. Donc, voilà, on est arrivé. Euh, entre fait, et donc, oui, j'ai pas de mode non plus pour cheater le XP. C'est à la one again. Alors, là, j'ai peut-être fait un truc que j'aurais pas dû. Mais on va quand même tenter. Ouais, voilà, c'est pas ce que je dis. Faut les garer de travers. Lol. On va tenter. Alors, vous me connaissez, hein ? Moi et la manette, ça fait deux. Ouais. C'est vraiment, euh... Allez, il y a des double-remorques. Alors, on va ressortir une double-remorque de là-dedans. À mon avis, ton chie, je pense. Bon, je l'ai fait en vue extérieure, parce qu'en intérieur, je pense que j'aurai peur ici. Alors, on a un petit excellent. On est normalement niveau 1, si je ne me trompe pas. Même pas. On foirait. On fait continuer. Donc, je vais vous montrer où c'est qu'on se trouve. Voilà, on est vers là. Vous voyez, c'est le DLC, le dernier. Donc là, je vais essayer de prendre une livraison rapide. Ah, même pas, on est en Finlande. Vous voyez, et il y a la Russie aussi. Donc, on va faire commencer ma femme de Dlors, un exemple. Pour aller... Ouais, j'aimerais bien rester dans un Finlande. Allez, un petit scania de Lati à Helsinki pour du substrat végétal. Un scania, ou sinon, tu as du Lati Helsinki, le même, pour du lait de coco. Alors, on va emmener le scania, alors. Point de mission. Substrat végétal, vous voyez, c'est des nouveaux trucs. C'est assez agréable. Donc, ouais. Normalement... Normalement, si je ne me trompe pas, la sortie de la liste à tourner. Donc, par contre, je n'ai rien de souci au graphique. J'ai laissé comme ils ont mis de base, les graphiques. Je ne vois pas. Alors, attendez. Voilà. C'est où ? Juste là. Donc, ma femme est partie pour 210 km. Donc, ma femme, vous allez voir, elle se débrouille mieux que moi, la manette. Après, d'un autre côté, c'est normal. Parce que moi, la manette, en temps normal, elle me sert pour farming et call-off. Mais... Vu que là, je n'ai plus de volant, on est obligé de faire avec. Je ne vois pas les rétropiseurs. Ah ! Attends deux minutes. Oui, parce qu'on a une technique à nous, nous. Pour que ma femme puisse bien gérer. Voilà. Ah, aujourd'hui, ils ne font pas des appels. C'est bizarre. Donc, oui, sinon, j'espère que ça va vous plaire. Un petit retour sur ETS avec ma petite femme. Parce que, d'un autre côté, on est quand même une chaîne couple. Donc, on va essayer d'en sortir assez souvent, maintenant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé ma bannière de YouTube. Bien sûr, la bannière que j'ai, à l'heure actuelle, c'est moi qui l'ai faite. Je l'ai créée moi-même. En prenant une simple image de Google. Et en rajoutant notre petite photo et tout ça. C'est sympathique. Je me lance aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je commence à me lancer dans les miniatures. Ça veut dire que les miniatures, c'est moi qui l'ai fait pareil, en personnel. Genre, je prends l'image du jeu que je vous fais. Je claque une photo dessus et hop. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ça va, t'as raccroché un petit peu le feu rouge et tout. C'est rien. Donc oui, c'est pareil. Et en prochainement, il y aura sûrement des vidéos qui vont revenir fermées. Que j'ai remarqué qu'il y a longtemps que je ne vous en ai pas fait. Et j'ai surtout remarqué aussi que vous appréciez très bien Ferming19. Donc j'essaierai de vous faire une carrière sur une map. Mais pas une carrière parce que ça, ça s'est déjà vu. Tous les Youtubers le font. La carrière, comment partir de zéro. Je ne sais pas où vous la faire, moi. Parce que tout le monde le fait sur Youtube. Je regarde souvent les Youtubers qui le font. Il y a un Youtuber en ce moment qui le fait d'ailleurs. Je trouve vraiment, je trouve d'ailleurs drôlement sympa qu'il le fasse. Je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne en description. Même s'il n'est pas avec nous. Histoire que vous alliez voir un petit peu ce qu'il nous fait en comment. En partir de zéro. Il fait toute une carrière. La dernière vie d'aujourd'hui, d'ailleurs. Il est en train de faire la carrière de ouf. Donc il a commencé avec rien. Je ne vais pas spammer non plus. Mais il a commencé avec rien. Et là, je l'ai vu sa dernière. Franchement, il avance pas mal. Et je pense que tous les Youtubers l'ont fait déjà ce truc-là. Du coup, je n'ai pas m'amusé à faire pareil qu'eux. Vous savez, vous me connaissez. J'essaie en temps normal de ne pas trop copier les gens. Mais moi, je peux vous faire, par exemple, une carrière sur une map. Genre, choisir une map. N'importe laquelle. Et hop, faire une carrière comme ça. Nouveau fermier au-dessus. Il y a une map que j'aimerais bien qu'ils nous fassent sur FS19. Qu'on attend depuis des années maintenant. Parce que je ne sais pas si elle a déjà été faite. Ça serait la Haie des Nutons. La Haie des Nutons, franchement, sur le 13. Je l'avais pas mal apprécié. Du coup, pourquoi pas la remettre sur le 19. Parce que vous savez très bien que la map qu'on retrouve à chaque fois, jusqu'à maintenant, c'est Belgique Profonde. Belgique Profonde, c'est quand même l'une des plus anciennes maps. Elle est sortie sur le 13. Elle est sortie sur le 15. Elle est sortie sur le 17. Et ils nous l'ont faite sur le 19. Mais là, il dit Nuton, personne n'a proposé de la refaire pour l'instant, je crois. Je trouve un peu ça dommage, mais bon. Si, ils avaient quand même fait la map bêtement la forêt sur le 17. Je le savais pas, c'est parce que j'ai vu un YouTuber l'onté, c'est pour ça que je le sais. Donc, s'ils pouvaient aussi la refaire, pourquoi pas sur le 19. Parce que c'est vrai que bêtement la forêt, c'était quand même une belle map aussi. On va pas se mentir. Mais moi, pour vous faire une petite carrière, attends, je re-giotez les maps un peu. Et si, dans le grand lune, une que j'apprécie, l'essayez avant, bien sûr. Et puis si je l'apprécie, pourquoi pas vous la faites. Et essayez d'atteindre le million. Et dès qu'on a atteint le million, on change de carte et on fait une autre carrière, et ainsi de suite. Ça va pas être sympa jusqu'à la sortie du prochain Fermi. Pour l'instant, c'est très bien. Ma femme n'a pas eu d'accident. Elle a juste raccroché un feu rouge. Mais c'est pas compté comme un accident. Donc ça va. Je trouve que tu gères mieux à la manette qu'au volant. Ça va, faut dire que la mienne de manette, elle est pas si dure que ça. «La mienne de chacarde » « Une missionienne de chacente » « Une missionienne » « Une missionienne » C'est parti. 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 C'est parti.